Bonjour à tous et bienvenue pour cette première FAQ de la chaîne. Après plus d'un an à vous proposer chaque mois une nouvelle vidéo, il est grand temps de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors, c'est parti ! Jusqu'à l'ouverture de la chaîne, j'étais archéologue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et je vous expliquerai pourquoi juste après. J'ai un parcours universitaire classique, j'ai commencé avec une licence en histoire de l'art et archéologie, et puis j'ai enchaîné avec un master recherche en archéologie. Je me suis spécialisée dans l'archéologie sous-marine, en étudiant notamment la navigation antique en Méditerranée. Donc très concrètement, j'ai étudié les épaves découvertes en Méditerranée, et à partir du matériel qu'on avait retrouvé à bord, j'ai essayé de comprendre d'où venait le navire, ce qu'il transportait, et qui était à bord. Donc c'était passionnant, et durant cet apprentissage théorique, j'ai dû me former sur le terrain. Dès le début de mes études, je me suis inscrite à des chantiers qu'on appelle des chantiers-écoles, qui sont ceux organisés par les universités, et qui visent à vous apprendre les techniques de fouille. Grâce à ces chantiers, j'ai appris notamment à piocher sans me ruiner le dos, et j'ai commencé sur des sites qui étaient aux alentours de Lyon, parce que Lyon c'est la ville où j'ai fait toutes mes études, et où je vis à l'heure actuelle. Mon premier chantier, c'était une villa gallo-romaine, et le second, c'était des termes gallo-romains en Isère. Très vite, à 20 ans, j'ai su ce que je voulais faire. Je voulais être archéologue en milieu sous-marin. Plongeuse, archéologue. C'était un peu mon plan de carrière. Donc durant 5 ans, j'ai fouillé, 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 et plongé, plongé, plongé. J'ai enchaîné des stages au DRASM, qui est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines à Marseille, des contrats payés, tout ça en parallèle de mes études, et puis, j'ai tout arrêté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite du master, j'ai voulu enchaîner avec une thèse, mais je n'ai pas trouvé de financement. Et à la même époque, je terminais un chantier sur lequel j'étais depuis 3 ans, enfin, c'était plutôt 3 étés consécutifs, et je ne trouvais pas de chantier pour continuer. L'idée de faire une thèse sans financement, ça veut dire sans laboratoire qui vous suit, sans garantie de trouver un travail à la fin, et surtout de dire que seul un jury dira votre travail qui est un travail vraiment colossal, ça m'a complètement découragée. C'était fin 2015, et je commençais à regarder des chaînes de vulgarisation scientifique et culturelle sur YouTube qui émergeaient et qui me plaisaient. Mais il y a un truc qui m'a frappée. Il n'y avait aucune chaîne de vulgarisation scientifique en archéologie et en anthropologie. Et pour les autres disciplines, comme l'histoire, il n'y avait quasiment aucune femme. Donc en fait, la motivation, elle est partie de là. Proposer un contenu scientifique en archéologie, en anthropologie et en histoire. Et au final, ça n'a pas été trop difficile à mettre ça en place, parce que je me suis rendu compte que, durant toutes mes études, j'avais lu des livres, que je les avais fichés, c'est-à-dire que j'avais pris des notes, et ces notes, en fait, elles constituaient des épisodes pré-écrits. Et il n'y avait plus qu'à. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais archéologue. De fait, je ne le suis plus parce que je ne fouille plus, et je ne participe plus à la recherche scientifique. Je ne publie pas d'articles ou de rapports de fouilles. Donc quand je me présente, je dis que j'ai une formation d'archéologue, point. Je le précise parce que j'ai déjà vu dans des articles qui parlent de la chaîne, on peut me présenter parfois en tant qu'historienne. Mais je ne suis pas historienne. J'ai été archéologue, je peux le redevenir, mais pour l'instant, je suis vidéaste sur YouTube. Aujourd'hui, la chaîne, c'est mon activité principale, c'est-à-dire que c'est ce à quoi je consacre la totalité de mon temps. Ce n'est pas une activité qui est viable, pour l'instant, mais lorsque je l'ai lancée, je me suis fixée comme objectif qu'elle génère de l'argent au bout d'un an. Peu importe la somme, je voulais simplement voir si des personnes étaient susceptibles de me soutenir financièrement. Donc par exemple des particuliers, via Tipeee, ou des institutions culturelles comme les musées ou des offices du tourisme. Et ça a été le cas. Pratiquement un an, jour pour jour, j'avais une première commande de vidéo, qui est la vidéo de Lille, qui est une vidéo rémunérée, que vous avez peut-être vue. Donc je n'ai aucune raison d'arrêter la chaîne, que j'ai toujours envisagée d'ailleurs comme un projet sur le long terme. Et d'ailleurs, vous êtes toujours plus nombreux à venir me soutenir sur Tipeee, et ça, ça confirme que j'ai raison de vouloir continuer. Grâce à Tipeee et au Tipeee, que je remercie infiniment, j'ai pu progresser et améliorer les vidéos chaque mois. Pour vous donner une idée, les dons Tipeee, ça m'a permis d'acquérir deux panneaux LED pour la lumière, un nouvel objectif, et ça m'a aidée à financer en partie l'achat d'un micro-cravate. Tipeee est vraiment le moyen de rendre la chaîne en partie viable, et de vous proposer un contenu toujours plus créatif et original. Si vous voulez devenir tipeur, c'est très facile et peu contraignant. Vous êtes libre de choisir le montant de votre don à partir d'un euro, et de décider si ce don est régulier ou ponctuel. Vous arrêtez et vous recommencez quand vous voulez. Vous trouverez le lien vers ma page Tipeee sous la vidéo, et sur la page d'accueil de ma chaîne. Ceci étant dit, mais il faut le dire, parce que Tipeee, ça fait partie des projets de la chaîne, eh bien rentrons dans le vif du sujet. Oui, il y a des projets que je veux mettre en place dès la rentrée. Tout en continuant de publier des épisodes classiques, eh bien le challenge de cette année, c'est de vous proposer des vidéos en collaboration avec d'autres vidéastes. Alors je ne peux pas vous donner les noms des chaînes avec lesquelles des choses sont prévues, mais ne vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant en temps et en heure. Ensuite, ce que je souhaite le plus mettre en place pour la chaîne, ce sont des vidéos tournées en extérieur, et petit plus, à l'étranger. Il y a tellement de sites archéologiques en Europe dont j'aimerais vous parler, avec de belles images que j'aurais réalisées moi-même. Pour vous donner une idée, la vidéo sur les menhirs, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, eh bien c'est un format que j'aimerais développer. Et d'ailleurs, là, dans quelques mois, je pars en Italie pour tourner un futur épisode. J'ai prévu de vous tourner un épisode envers du décor type vlog, pour vous expliquer toutes les phases de recherche pour un épisode, les phases d'écriture, et aussi de vous montrer comment je monte mon studio de tournage. Donc sans rentrer dans les détails, je peux déjà vous dire que je tourne avec un GH2, qui fait ma foi bien l'affaire, même si j'aimerais en changer dès que possible, avec un objectif 50mm de chez Pancolar, qui est un vieil objectif, mais qui fait de très belles images. Et pour le montage, j'utilise la suite Adobe, donc Premiere Pro CC 2015, et pour le traitement du son, j'essaye de me dépatouiller avec Audition, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un peu du bricolage, là, ce que je fais pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs pour cette fin d'année, c'est de me former un peu plus sérieusement à la suite Adobe. Je viens de répondre aux questions les plus récurrentes, et très générales sur mon profil et l'histoire de la chaîne, mais évidemment, il y a plein de questions que vous m'avez posées, que je n'ai pas pu ranger dans une thématique précise. Donc, avant de se quitter, on va s'en faire quelques-unes. Et pour ça, je vais prendre mon téléphone, et je vais vous lire les questions. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, c'est une question qui est très récurrente, et qui est d'ailleurs la question qu'on pose à tous les archéologues, et qui me fait souvent sourire, parce que c'est oublier que l'archéologie, c'est avant tout un métier qui peut être contraignant, et qui n'est pas toujours passionnant. C'est un métier qui consiste en grande partie à passer son temps en bibliothèque, parfois devant un tableau Excel, à rentrer des données sur les coprolites issus d'un abri sous roche dans le Vercors, par exemple. Les coprolites, ce sont des excréments fossilisés, et donc vous pouvez être archéologue et spécialiste des crottes de moutons ou de chèvres fossilisées. Et ces gens sont d'ailleurs très utiles à la recherche scientifique. C'est un métier contraignant, parce que ça demande une grande mobilité, vous êtes rarement chez vous quand vous êtes en fouille. Ça demande aussi une capacité à pouvoir vivre et travailler en groupe, et ça, c'est pas forcément évident. Et aussi, ça demande une très bonne condition physique. Parce que l'archéologie, c'est rarement au pinceau que ça se passe, mais plus souvent à la pioche. Donc, oubliez complètement Indiana Jones et Lara Croft. Donc, me concernant, mon intérêt pour l'archéologie, il est venu petit à petit, durant mes premières années de fac, où j'avais la liste des cours qu'on proposait, et je choisissais des cours en archéologie. As-tu voyagé ? Oui. Et d'ailleurs, certains de ces voyages ont sans doute influencé mon choix pour mes études. J'ai voyagé en Italie, d'ailleurs, à 10 ans. J'ai découvert Rome, et ça, ça m'a vraiment marquée. Et puis ensuite, il y a eu des voyages au Pérou, en Égypte, et très récemment au Mexique. D'ailleurs, si des photos des lieux que je visite vous intéressent ou vous plaisent, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des photos des lieux que je visite dessus. Quelle est ta plus belle découverte ? Alors, là, je suis désolée, je n'aurai pas de trésor, je n'ai pas découvert d'objet merveilleux. Les plus belles découvertes sont plutôt des bons moments durant un chantier. Et donc là, la première chose qui me revienne, c'était d'ailleurs durant un chantier école. Mes premières expériences de fouille, j'étais avec une copine, et on piochait comme des dingues pour simplement descendre de niveau. Donc on creusait un trou et on dégageait des sauts de pierre. Dans les journées entières, on a dégagé des grosses pierres. Donc c'était vraiment du gros œuvre. Et puis d'un coup, on est tombé sur une dalle de marbre, sous nos pieds, pardon. Et on a juste voulu commencer à la dégager pour en atteindre les limites. En fait, on a dégagé un long moment et il s'est trouvé qu'on a vite compris qu'on était en fait dans des termes romains et on avait donc les pieds dans une piscine en marbre. Et ça, c'était plutôt cool. Et quand je dis cool, je pèse mes mots d'ailleurs, parce que quand il fait 38 degrés et que vous fouillez à midi, vous êtes bien content d'être en chaussette sur du marbre. Quelle est ta période préférée ? La préhistoire et le néolithique. Alors que je ne suis pas spécialiste de cette période, mais l'idée est de savoir que le néolithique, c'est une révolution majeure dont nous dépendons encore pour beaucoup de choses, l'agriculture notamment, eh bien ça me paraît primordial d'aborder cette période et c'est la raison pour laquelle je consacre beaucoup de temps dans mes vidéos à en parler. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose ? Ah ! Pourquoi la chaîne s'appelle Passé Sauvage ? Parce que des fois j'entends « Ah, ça fait nom de youtubeuse » ou « Je l'ai déjà lu, ça fait nom de rappeur ». Alors ça me fait rire parce que le nom de la chaîne, il n'est pas anodin, il a un réel sens. Passé Sauvage, ça fait référence à un livre qui a écrit Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue assez connu, qui s'appelle « La pensée sauvage » et non pas « La pensée des sauvages ». C'est un ouvrage fondateur qui prend le parti de déconstruire les stéréotypes sur les sociétés qu'on appelait des sociétés primitives. Et c'est un petit peu mon objectif sur la chaîne parce qu'on considérait que ces sociétés vivaient comme les hommes des cavernes. Et si vous connaissez la chaîne et que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que les hommes des cavernes, ça n'existe pas. Personne n'a jamais vécu au fond d'une grotte, dans l'humidité et l'obscurité. C'est pas possible. Crois-tu aux gens qui mangent du prana ? Autant que je crois aux géobiologues. Quel âge as-tu ? 27 ans et mon premier cheveu blanc ce matin. Véridique. Comment t'informes-tu ? Avec des livres. Alors ensuite, une question un petit peu plus longue. On parle d'empire au néolithique avec les notions de richesse et de sédentarisation. Cette forme de communauté existe-t-elle au paléolithique ? Si oui, sous quelle forme ? Alors, je ne suis déjà pas d'accord avec l'idée d'empire au néolithique. Parce que la notion d'empire, c'est une notion floue et très débattue. Et celui qui en donne la meilleure définition, c'est Jean Tullard, qui est un historien spécialiste du premier empire et de Napoléon, qui donne donc cinq critères pour parler d'empire. Je vais vous donner ces cinq critères. Le premier critère, c'est une volonté d'expansion. C'est le concept même d'impérialisme. Le second critère, c'est une organisation centralisée. Donc il faut qu'il y ait une capitale et un chef qui imposent sa volonté à tous. Il faut ensuite que les peuples soient encadrés par une politique économique et fiscale commune. Il faut qu'il y ait une croyance en une supériorité d'essence. Et le dernier critère, il faut qu'il y ait un début et une fin clairement identifiés. Et on n'a clairement pas ces données pour la préhistoire. Désolé. Des chaînes à conseiller. Alors, si vous cherchez des chaînes de vulgarisation scientifique peu connues pour certaines avec un bon bagage scientifique, allez faire un tour sur le blog du Café des sciences, dont je fais partie depuis peu, qui tient un bon répertoire classé par discipline. Donc vous avez du choix, c'est très bien fait, et vous avez surtout la garantie qu'on ne vous racontera pas de bêtises. On arrive à la fin des questions. Des livres, pour démarrer en archéologie ou en anthropologie ? Oui, il y en a. Je vous les présente rapidement et je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Pour l'archéologie, vous pouvez partir sur L'archéologie devant l'imposture de Jean-Pierre Adam, qui est un très bon ouvrage pour détruire toutes les théories farfelues, par exemple les théories alienes, ou tout ce qui peut se dire d'insensé sur la construction des pyramides, par exemple. Les adeptes de mythologie grecque, commencez par les ouvrages de Jean-Pierre Vernon et le très connu L'univers, les dieux, les hommes. Pour ceux qui souhaitent comprendre les métiers de l'archéologie et les techniques de fouille, des ouvrages très pratiques sont publiés dans la collection La Découverte, en partenariat avec l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Pour l'anthropologie, prenez comme base le livre de Claude Lévi-Strauss, Races et Histoires, court, accessible, et qui est une bonne manière pour appréhender la diversité culturelle et la complexité de notre monde occidental. Toujours en anthropologie, un bon exemple de récit de terrain, c'est Chroniques des Indiens Guayaki par Pierre Clastres. Enfin, pour les plus motivés, je vous conseille vivement La déesse et le grain d'Alain Testard, qui est un livre qui mêle archéologie et anthropologie, et qui analyse les symboles et les religions préhistoriques. C'est un ouvrage qui renverse complètement les commentaires habituels qu'on peut lire sur ces questions, et vraiment, dans ce type d'ouvrage, tout est bon à prendre. Ce ne sont que des conseils, et si des vidéos plus poussées type revue de lecture vous intéressent, dites-le-moi en commentaire et j'y réfléchirai. Allez, une dernière avant de se quitter, et pas des moindres, c'est quoi l'anthropologie ? Alors, l'anthropologie, ça veut tout dire et rien dire. C'est l'étude de l'homme sous tous ses aspects. Le social, le culturel, le religieux. En fait, ce qui distingue le plus l'anthropologie des autres sciences de l'homme qui ont aussi cette prétention englobante, c'est avant tout une démarche. Une démarche qu'on peut résumer avec l'expression « observation participante ». Ça signifie de s'immerger dans un terrain et de passer beaucoup de temps dans une société pour en cerner le plus d'aspects possibles. L'archéologue, lui, il s'occupe du passé. Il étudie l'homme à partir des vestiges matériels, tandis que l'anthropologue, il travaille à partir de toutes les productions d'une société dans le présent. Les récits, les rites, l'artisanat, l'architecture, etc. On confond souvent les termes ethnographe, ethnologue, anthropologue, et c'est normal. En fait, ça constitue trois phases de l'étude. La première étude, quand vous arrivez sur un terrain, vous compilez les faits, tout ce que vous voyez. Vous prenez des notes. Ça s'appelle l'ethnographie. Et vous retrouvez le mot « graphe », qui veut dire « écriture » dans l'ethnographe. Ensuite, vous changez d'échelle. Vous faites de l'ethnologie, c'est-à-dire que vous allez comparer les faits d'une société à l'autre. Et là, vous faites de l'ethnologie. Et ensuite, vous changez encore d'échelle. Là, on passe à l'échelle de l'homme. C'est une vision beaucoup plus globale, et ça s'appelle l'anthropologie. C'est tout pour cette fois-ci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle a répondu à vos questions. Je ne le fais pas à chaque fin de vidéo, mais donc là, j'en profite pour vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, et à venir cliquer sur la petite cloche située sous la vidéo pour être tenue au courant des sorties de vidéos. Et aussi, je vous invite à venir jeter un oeil sur ma page Tipeee. Je vous remercie toutes et tous d'être là. Grâce à vous, je peux produire un contenu qui me plaît dans un cadre agréable, c'est-à-dire avec une belle communauté pour recevoir ce travail, et je vais tout faire pour continuer ça le plus longtemps possible. On se retrouve dès septembre pour la reprise des épisodes habituels. D'ici là, passez une belle fin d'été. A bientôt. On se retrouve dès septembre pour... Ah ! Il est... Faut que j'arrête de... Mon ventre fait... Je gargouille. J'ai faim. J'ai très soif. Alors, j'ai très 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 soif. Sous-titrage Société Radio-Canada